Quelles sont les news du cloud et du DevOps pour commencer l'année dans les starting blocks ? La sortie de Rodeur 8, des rachats en pagaille comme avec VMware ou Isovalent, et ça bouge pas mal chez Hachicorp. Et tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils, et aujourd'hui, on en a pas mal. Alors, avec moi ce soir, pour parler d'Actu, j'ai Nida. Bonsoir, Nida. Bonsoir, Christophe. J'ai aussi Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Salut, tout le monde. Et enfin, Damir. Bonsoir, Damir. Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bonne soirée. En plus, c'est la première fois qu'on se voit en cette année, donc je vous souhaite à tous les trois une excellente année, pleine de projets et de réussites. Et justement, comme tous les débuts d'année, alors j'ai une annonce à te faire, toi qui écoutes le podcast. Toutes les années, je fais ce qu'on appelle un bilan. Tu connais. Et cette année, j'ai fait le bilan de l'année 2023 pour les compagnons du DevOps. Et ça se passe sur la chaîne YouTube. Et j'ai fait un live hier. Enfin, en l'occurrence, quand on enregistre cet épisode de podcast, c'était hier. Mais quand tu vas l'écouter, c'était il y a plusieurs semaines. Et donc, si tu te demandes combien de temps ça représente de gérer les compagnons du DevOps et tout ce qui va avec, si ça rapporte des sous ou quels sont les plans et les idées pour l'année qui vient, eh bien, il faut aller écouter et aller voir le live. Ça dure une heure et demie. Et je te partage tout avec transparence, puisque ça m'anime. Tu le verras. Tu pourras, en plus, laisser des commentaires là-bas pour me dire ce que tu en penses. Le lien, justement, du live, il est dans la description. Et on va pouvoir passer à la traditionnelle section du courrier des auditrices et auditeurs. Et justement, en parlant de YouTube, vous avez été nombreux à me demander pourquoi je supprimais des commentaires YouTube avec des liens. Alors, il faut savoir que je supprime pas les commentaires YouTube. A priori, j'en avais pas non plus dans les messages indésirables, mais j'ai aussi remarqué que les commentaires disparaissaient. Parce que plusieurs personnes me l'ont fait remarquer. J'ai fait des tests avec mon compte perso sur la chaîne YouTube. Et en fait, je me suis aperçu que YouTube supprime automatiquement les messages au bout de quelques secondes, dès qu'ils contiennent des liens. Donc, j'ai remonté le problème à YouTube, mais pour l'instant, il n'y a aucune solution. Et je ne suis pas le seul à être impacté, puisqu'il y a plusieurs chaînes YouTube, notamment Nothèque que je suis, qui a aussi fait passer ce message-là. Donc, si tu veux laisser un lien dans les commentaires, t'as pas le choix, tu peux pas le faire. Le seul moyen, c'est de venir sur le post du forum, puisque chaque vidéo et chaque podcast a un post sur le forum. Donc, c'est une bonne raison pour venir t'inscrire sur les compagnons du DevOps. Donc, c'est compagnons-devops.fr. Sinon, t'as le lien en description, un peu de partout. Bref, tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, tu devrais trouver. Bon, cette fois-ci, on va parler d'un vrai message. Et j'ai un message de Curdy34. Curdy34, il nous a laissé un message sur Apple Podcast. Il nous dit, pertinent, 5 étoiles. Je recommande ce podcast pour les sujets pertinents qui y sont traités et l'engagement des intervenants. Je rajoute, et intervenante. On imagine le travail réalisé en plus d'une activité professionnelle dans le milieu ingrat de la création de contenu. La doctrine DevOps y est utilisée pour l'amélioration continue et je ne peux qu'approuver. Bon courage et merci pour votre travail. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est merci Curdy pour tes encouragements. En effet, c'est extrêmement dur d'allier à activité professionnelle et création de contenu. Surtout quand on n'en vit pas. C'est des heures et des heures en plus. Et je pense que certains ici pourront nous en parler aussi puisqu'on a une streameuse et un autre podcasteur qui a aussi un podcast et un blog. Puisque Damir, tu as un blog. Donc, je vais vous laisser la parole à tous les trois. Et je vais commencer par Nida pour nous dire à quel point c'est compliqué de créer du contenu en plus d'une activité professionnelle. Oui, d'abord, bonne année à tout le monde. Ce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est entre le boulot. Pour faire des streams, souvent, c'est trois à quatre fois le temps, si ce n'était pas dix fois le temps de mon stream qui est fait en préparation et au niveau veille. Donc, ça prend énormément de temps. Plus la publication de mon compte Twitter qui est aussi assez chronophage. Et j'ai même arrêté de faire mon blog. Par faute de temps et aussi lié à mon petit souci dix qui est vraiment très compliqué pour l'écrit. Voilà. Oui, je confirme que c'est assez long. Moi, j'ai un peu les mêmes soucis dix que toi. Ce qui prend beaucoup de temps, du coup. Parce que je dois passer beaucoup de temps sur la relecture. Je dois faire relire par d'autres personnes, ce qui n'est pas toujours simple. Et du coup, ça prend du temps. Après, moi, je ne me mets pas de pression pour les articles. C'est pour ça que je publie relativement peu. Même si j'essaye d'être un minimum régulier. Mais oui, c'est des activités qui prennent pas mal de temps. Et selon les sujets, moi, ça dépend vraiment des sujets. Je peux avoir des articles qui soient relativement rapides et qui vont me prendre peut-être sept, huit heures. Comme je peux avoir des articles beaucoup plus longs et qui me prennent beaucoup plus d'heures. Ce qui est quand même un temps assez conséquent. Mais bon, je ne regrette pas. Et pour le podcast, bon, le podcast, c'est quand même le format qui me prend personnellement le moins de temps. Quand on en fait, on enregistre. On n'a pas tellement de préparation. Et le montage, c'est quelque chose qui se fait relativement rapidement une fois qu'on a les bonnes recettes et son audacity bien paramétré. Deux, trois applies et c'est fait. Et toi, Nicolas, tu crées du contenu ou tu veux réagir sur ce commentaire ? Oui, déjà, mes rveux à tout le monde. C'est effectivement, créer du contenu, ça prend du temps. C'est une manière différente de faire de la veille aussi. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir le faire. J'ai tenu un blog pendant quelques années, mais par manque de temps, j'ai effectivement arrêté de l'alimenter. Après, c'est comme le dit Damir, quand on est bien préparé, ça va vite. Et en fait, l'écriture, c'est à peu près pareil. C'est quand on a l'habitude d'écrire des articles, on a des mécanismes qui nous permettent d'aller quand même beaucoup plus vite que d'habitude. Donc, le premier article va prendre quelques heures à écrire, celui d'après un peu moins, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon, j'ai plusieurs idées d'articles de blog, quelques-uns en cours d'écriture, on ne fait pas le temps de les terminer. Et après, c'est en fonction de l'actualité. Est-ce que c'est réellement pertinent de parler d'un outil que plus personne n'utilise depuis quelques années ? Donc, c'est une rigueur à avoir aussi pour son écriture. Mais si vous avez envie d'essayer, lancez-vous. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant parce qu'on apprend énormément de choses. Voilà. En effet, il faut se lancer pour produire du contenu. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai une désorthographie ou quoi, mais j'ai énormément de mal à écrire en français. Je fais beaucoup de fautes et je prends du temps, énormément, pour écrire. Donc, potentiellement, je partage vos problèmes. C'est pour ça aussi que je n'écris plus d'articles de blog, puisque au début, j'avais commencé par ça. Et je préfère le podcast, même si ça prend du temps, puisque un épisode de podcast comme ActuDevops ou RadioDevops, ça prend entre 8 et 15 heures de recherche, production et post-production, compris sur les réseaux sociaux, comme le disait Nida. C'est beaucoup de temps pour faire connaître un podcast. C'est très long. Et pour le coup, moi, je vais essayer un truc cette année. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer d'utiliser l'IA et les transcripts IA pour m'aider à écrire des articles de blog. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore. Après, si je peux me permettre, ça peut être aussi une manière de s'améliorer. Moi, je sais qu'écrire des articles, ça me prend du temps, mais ça me force des fois à me reposer les bonnes questions, à refaire une démarche d'écriture de manière plus posée. Parce que quand on répond sur Slack, sur Discord, etc., on ne va pas prendre 10 minutes pour réfléchir à comment tourner bien le truc. On ne va pas se mentir qu'on va faire un peu bourrin. Donc, c'est aussi l'occasion de se poser là-dessus. C'est bien ce que tu dis, parce que c'est aussi pour ça que j'aime le format forum par rapport au format chat. Je trouve qu'il permet de se poser plus facilement que le format chat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damir. Ça dépend. Oui, ça dépend. L'idée, oui. Après, je pense qu'il y a une question... Je vais faire mon vieux con. Il y a peut-être une question générationnelle aussi. Si tu mets des gens qui n'ont pas connu les forums de l'époque, que tu les mets sur un forum, est-ce qu'ils n'ont pas leur temps à faire des réponses un peu plus courtes et un peu plus à la Discord, entre guillemets ? C'est, je pense, un gros débat qu'on pourrait avoir sur ça. Je confirme. Je confirme que c'est une approche qui est totalement différente, mais qui est complémentaire. Moi, j'ai commencé avec les newsgroups, qui est une logique un tout petit peu différente des forums. Chaque génération a ses outils et ses façons d'utiliser. Oui, ça ne nous rajoutit pas, tout ça, avec les newsgroups. Bon, donc tu l'auras compris. Toi aussi, tu peux nous laisser un message. Tu peux nous laisser un message sur Apple Podcast. Il y en a pas mal, sur Podcast Addict ou YouTube. Et d'ailleurs, j'ai un message à passer à la commu de Podcast Addict. Mais où êtes-vous ? Parce qu'en fait, je n'ai pas de message depuis novembre 2022. Où es-tu passé si tu es sur Podcast Addict ? Super outil d'écoute de podcast. Moi, j'écoute que mes podcasts là-dessus. Je suis super content. Donc, si tu es sur Podcast Addict, manifeste-toi, laisse des commentaires là-bas. Bon, on attaque vraiment du coup les news. Et c'est Nida qui commence, qui va nous parler d'un outil que je n'ai pas encore testé. Mais à chaque fois que j'en entends parler, j'ai envie de le tester. Donc, je vais vous parler de Rodeur. Ceux qui me suivent sur Twitch ou Twitter savent que je suis un petit peu relou avec cet outil-là. Parce que j'en parle beaucoup. C'est un outil que j'apprécie énormément. Et ils ont sorti début novembre une nouvelle version qui est la version 8 qui apporte des améliorations qui sont plus ou moins importantes. Et celles qui ne sont pas notées, c'est la prise en charge de nouveaux OS comme Debian 12 qui, sur Rodeur 7, n'étaient pas prises en compte parce que l'agent Rodeur fonctionne avec un système d'agent et détecte la version de l'OS pour savoir si c'est compatible ou non. Donc, cette version 8 est vraiment importante sur ce côté-là pour les nouvelles versions du monde Red Hat ou au niveau de Debian. Dans l'interface, il y a des choses qui sont très intéressantes comme les filtres de conformité. Ce qui permet de faire un filtrage des messages d'erreur ou des succès. Avant, c'était on avait tout en un bloc et ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité dans l'interface, de savoir où on a nos soucis sur nos règles. Il y a dans les nouveautés qui sont très intéressantes, il y a le micro-patching Windows. Donc, là-dessus, on ne va pas du tout remplacer le système de mise à jour centralisé fourni par Microsoft, WSL. Là, ça va nous permettre d'appliquer des patches spécifiques des KB de Microsoft sur des serveurs Windows qui est vraiment très pratique si vraiment on a besoin de faire une campagne de patch très rapidement. Et pour des petites structures qui n'ont pas beaucoup de Windows et pas forcément une licence WSL, c'est une fonctionnalité qui peut vraiment avoir un impact très fort. Il y a tellement de nouveautés. mais il y a une grosse nouveauté aussi, c'est qu'on peut créer les règles de Rudeur non plus uniquement via l'interface utilisateur, mais on peut les faire directement en YAML, ce qui peut être très pratique quand on fait plusieurs règles, ce qui va nous permettre de faire des déclinaisons beaucoup plus facilement. Et donc, c'est assez pratique. C'était très demandé par la communauté de Rudeur. Bon, moi, c'est pas trop... Le YAML, c'est pas trop m'intestaté, pour être honnête. Donc ça, je laisse ça aux autres. Alors moi, je me lance avec une question si les autres n'en ont pas pour l'instant. Du coup, l'arrivée du YAML par rapport à l'interface web, c'est le début ou pas d'une centralisation ? Je vois que ça s'appelle des techniques. Justement, des techniques dans un dépôt Git. Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que tu dois quand même encore écrire ton YAML dans l'interface graphique ou alors à travers une API ? L'idée étant de pouvoir, comme en mode GitOps, pouvoir centraliser ton référentiel dans un dépôt Git ? Malheureusement, je n'ai pas testé. Donc, je ne peux pas y répondre. Il faudrait que je leur demande parce que je suis en contact assez souvent avec l'équipe. pour moi, ce n'est pas une fonctionnalité que j'attendais en priorité. Je sais que la partie YAML, pour le moment, on la conçoit et on copie le bloc via l'interface graphique. Ce qui permet d'aller beaucoup plus vite déjà pour la création de certaines règles. Je parle de règles, mais après, c'est les techniques. Il y a le jargon du produit. Bon, ça sert d'évoluer du bon sens, en tout cas. C'est vrai qu'un peu comme Christophe, je pense que moi, j'attends un peu beaucoup de cette partie, on va dire, un peu plus orientée à la description dans des fichiers parce que les interfaces web, je trouve ça contre-productif pour ce genre de choses. Moi, c'est une horreur. Donc, oui, de pouvoir au moins aller le faire en YAML, c'est déjà un problème. premier pas. Après, à terme, si on peut, soit, comme disait Christophe, avoir du GitOps avec possiblement qu'il va pull un dépôt pour faire de la réconciliation auto, ça pourrait être top. Ou même si on pouvait lui donner, on va dire, même si on peut du push, en fait, des infos, ça serait déjà pas mal. On va aller compiler ou autre et dans une CI et pouvoir lui envoyer, ça serait déjà un premier pas. mais pour l'instant, moi, perso, ce qui m'a toujours repoussé dans l'outil, c'est le côté très clic-clic, très clicodrome qui me renvoyait des gros PTSD de l'époque où je faisais du Windows et j'avais la moitié de l'équipe qui passait leur temps à faire du RDP sur des serveurs de prod pour aller faire des actions ce que je ne supportais pas. Pourtant, c'était pas faute de leur expliquer qu'il fallait pas faire comme ça. mais c'est ce genre de trucs qui aujourd'hui ne me paraissent plus gérable. Après, l'interface, c'est très bien pour la partie quand on crée des règles en masse. Clairement, le YAML est vraiment un gros plus. Après, c'est chaque personne voit sa façon d'utiliser des produits. Après, comme Reader, on peut s'interfacer aussi avec Ansible ce qui permet déjà de... On peut faire des... On peut pallier certains manques, certaines choses assez facilement. Là, je suis juste en train de chercher dans la documentation si je vois s'il y a la partie Git. Il faudrait que je teste si on peut en être avec Ansible. Le vrai problème au-delà du côté clic-clic, c'est que quand on parle de... On veut des fichiers des flat files ou autre, que ce soit du YAML ou whatever, on peut même mettre du code. Demain, tu me dis, tu fais des trucs en go, pourquoi pas ? Mais le vrai intérêt pour moi, c'est que derrière, c'est toutes les utilisations de Git, c'est de pouvoir faire du review, c'est de pouvoir aller voir dans l'historique. Moi, tous les jours, vraiment, je vois un truc sur un serveur qui ne correspond pas à ce que je pensais. Première chose que je vais, je vais dans l'industrialisation, je regarde la ligne, mon éditeur, il me dit, c'est tel commit, je clique dessus, j'ai le message de commit, le contexte, 80% du temps, ça répond au problème. Si la personne est encore là et que le commit n'est pas trop vieux, je peux même lui poser des questions, des chances qu'elle me donne des infos dessus. Là, je viens juste de faire une recherche dans la doc, donc il y a bien un lien qui est fait pour manager certaines ressources de rudeur avec Git ou GitHub, GitLab. On sera testé. Comme moi, ce n'est pas vraiment mon... donc ça fait même les fichiers de conf de façon globale, il n'y a pas que les... Donc on peut vraiment tout synchroniser via Git et il va falloir que je teste aussi de mon côté. Ça devient intéressant, oui. Nicolas, tu as un avis là-dessus ? Je suis en pleine réflexion sur ce sujet-là parce que vous comprendrez un petit peu pourquoi tout à l'heure je me pose de plus en plus de questions par rapport à le salte-sac que j'utilise au quotidien. Donc pourquoi c'est intéressant de partager les recettes, c'est aussi quand on a des environnements différents. Moi, je travaille sur pas mal d'environnements de prod et je mutualise toutes mes recettes. Je vais les appeler comme ça pour rester relativement générique, mais que ça soit de l'Antsible, du salte-sac ou autre chose, j'ai envie de travailler qu'une seule fois et de pouvoir le partager facilement d'un projet à un autre et le fait d'avoir ces recettes transférables facilement via Git, ça me permet de travailler plus efficacement et plus rapidement. Après, Rodeur, le côté qui est intéressant, c'est sa vitesse d'exécution. Il me semble que pendant un moment, c'était basé sur CF Engine, je ne sais pas si ça l'est toujours. A priori, oui. Et CF Engine était réputé pour sa rapidité d'exécution et Rodeur l'utilise pour ça pour faire de la mise en conformité. Donc, quand vous avez des environnements avec une sécurité importante, Rodeur peut aller vérifier toutes les X minutes, mais chez eux, c'est toutes les 5 ou toutes les 10 minutes, je ne sais pas. Vous pouvez récupérer l'état de votre parc dans son intégralité. Et soit, vous pouvez faire de l'audit, donc il va vous remonter quand le parc n'est pas en conformité, mais il peut aussi écraser la conf purement et simplement. Donc, si un attaquant est venu changer un droit sur un fichier, vous allez lui pourrir un petit peu la vie en remettant les droits systématiquement protégés et ainsi de suite. Après, c'est un projet qui est aussi français. Il y a une partie open source. Donc, si vous regardez un outil de gestion de configuration, ce pourrait être un petit peu chauvin qui est mon côté de vouloir faire travailler les copains, vous pouvez peut-être regarder d'abord cet outil-là pour voir si ça convient. Et un autre intérêt, c'est que si vous avez du multi-plateforme avec du Windows dans votre parc à gérer, comme c'est relativement natif chez eux, c'est peut-être intéressant de commencer par là. Et une interface graphique, même si moi, je m'en passe au quotidien, mais je m'en passe par défaut parce que je n'ai pas pris le temps d'installer dans la partie salle stack. Le fait d'avoir une interface pour montrer à d'autres utilisateurs, c'est toujours pratique, mais aussi pour pouvoir avoir un état très rapide de votre parc. Moi, j'aimerais avoir un outil qui me dit qu'il y a telle et telle machine qui ne sont plus alignées par rapport à la configuration parce que je ne passe pas forcément mon temps à réappliquer les recettes sur l'intégralité du parc. Voilà. C'est vrai que je l'utilise beaucoup avec un modèle, un module payant qui est la mise à jour des machines Linux qui permet de faire un état, je peux avoir un check CVE, donc savoir toutes les failles qu'ont les serveurs, ce qui est très pratique pour moi en termes comme je suis plus orienté un peu plus sur la sécurité et pour moi c'est un outil d'audit qui est vraiment très intéressant et je peux programmer des campagnes de patch des systèmes d'exploitation Linux, ceux qui sont supportés par Ruder parce que toutes les distributions Linux ne le sont pas et d'avoir un état des lieux de savoir si des patches ne sont pas passés et pouvoir faire même des rollbacks de patch de sécurité ce qui est très important moi de mon côté dans ce que je recherche dans le produit. C'est super intéressant je note quand même qu'il y a un outil qu'on n'a pas cité alors qu'on utilise son vocabulaire depuis tout à l'heure qui est chef puisque recette ça vient de chez chef mais voilà alors on va passer à la suite et la suite c'est le sponsor du mois et ce mois-ci c'est mon service de mentorat de groupe l'accélérateur GitLab alors si tu fais du code et que ton objectif c'est de devenir plus efficace quand tu crées et que tu déploies une application que tu veux te sentir à l'aise avec GitLab que tu ne veux plus passer des heures et des journées à faire de la veille ou à tester GitLab de fond en comble bref que tu veux progresser dans ta carrière devenir plus productif et avoir un impact dans ton entreprise j'ai la solution pour toi cette solution c'est l'accélérateur GitLab l'accélérateur GitLab c'est un programme de mentorat sur mesure spécialisé dans Git et GitLab c'est donc deux heures de mentorat de groupe tous les 15 jours pour maîtriser GitLab et avancer sur tes projets un mentor aujourd'hui moi mais bientôt plus plus de personnes et ce mentor il s'assure de te faire prendre les bons raccourcis sur GitLab justement un groupe de 5 personnes réunies en fonction des problématiques communes que ces personnes ont pour que tu puisses bénéficier de l'entraide de tes pairs l'idée c'est de concevoir des promotions qui ne soient pas non plus complètement hétérogènes c'est aussi un cadre bienveillant pour faire de l'introspection échanger et nouer des liens pour accélérer ta carrière et ensemble on va former en plus une communauté pour dire au revoir à tes problèmes puisque en plus tu auras accès à un forum de discussion privé avec les 5 membres de ton groupe pour échanger 24h sur 24 si t'es hyper chaud sur tes challenges et tu seras accompagné par ton mentor tu auras aussi accès à un autre forum de discussion privé avec tous les membres de toutes les promos de l'accélérateur GitLab avec tous les autres mentors les vidéos replay des sessions évidemment pour réviser ou même pour les voir si t'étais pas là parce qu'il se peut que t'aies un empêchement les transcripts de sessions faites par intelligence artificielle en plus des notes de ton mentor bref tout ça c'est l'accélérateur GitLab et bien plus encore parce que ça va évoluer donc si tu veux aller voir la page du programme tu vas sur bref.lydra.fr slash accélérateur tiré GitLab mais le lien il est en description tu pourras le trouver alors on va parler d'un rachat et d'un gros rachat puisque quand j'ai vu le titre je me suis dit non c'est pas possible Nicolas c'est à toi qu'il advient de parler de ce rachat ouais donc ça a eu lieu l'année dernière en 2023 donc VMware a été racheté par Broadcom donc Broadcom ça paraît un petit peu bizarre qu'ils aient racheté VMware puisque pour rappel ils sont surtout fondeurs de puces il me semble même que si vous avez un téléphone dans la poche il y a de fortes chances qu'il y ait une puce Broadcom dedans ou alors je me trompe de nom mais bon ça a été une petite acquisition à 61 milliards de dollars donc ils avaient des sous dans la poche comme quoi avoir Apple comme client c'est pas mal et avec ça il y a plusieurs nouvelles qui viennent donc on s'imagine bien que pour 61 milliards ils ne s'attendent pas à les laisser vivoter dans leur coin donc ils ont changé de patron je crois ils ont mis un patron de Broadcom et dans les premiers trucs qu'ils ont fait donc ils ont fait une réorg en splittant la boîte en quatre entités machin donc ça on va passer là-dessus par contre pour moi il y a deux trucs qui m'inquiètent c'est déjà pour ceux qui font du VMware donc il y avait deux types d'abonnement mais globalement vous pouviez acheter votre licence pour votre serveur et une fois que la licence était payée vous étiez parti pour X années avec cette version-là là maintenant c'est fini il vous incite même à vous convertir sur de l'abonnement donc c'est le nouveau mode de vente donc vous prenez votre abonnement et vous avez le droit d'installer toutes les versions que vous voulez dans leur catalogue disponible alors bon j'imagine que c'est la suite de Sphere et compagnie et donc à terme on ne pourra plus du tout acheter les licences perpétuelles donc si vous en avez gardez-les si vous voulez ne plus payer par contre je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle puisque malgré le fait qu'on puisse voir ça comme du racket ce qui vient avec c'est aussi la possibilité d'avoir toujours une version à jour et on en avait parlé il y a un an ou deux il y avait eu une grosse faille dans la partie VMware et on s'était retrouvé avec plein de serveurs qui avaient été piratés donc grâce à cet abonnement là vous aurez automatiquement les toutes dernières versions de la suite Vsphere après la deuxième partie qui m'inquiète un petit peu moi c'est la partie open source puisque VMware avait quand même quelques logiciels qui étaient en open source alors je ne me souviens plus des autres mais il y a notamment Salstack qui est l'outil de gestion de configuration que j'utilisais et il a déjà pâti du rachat par VMware parce que ils ont fait des trucs un petit peu à la MySQL quand ça avait été racheté par Oracle et le résultat n'est pas terrible terrible mais bon ça continuait à fonctionner il continuait à y avoir des mises à jour il n'y avait pas vraiment de volonté de le sortir du modèle open source mais avec ce rachat par Broadcom je me demande bien ce que ça va pouvoir donner voilà et toi Nida qu'est-ce que tu penses de ce rachat là tu es contente que tous tes serveurs VMware passent en abonnement je vais avoir un double discours un ça m'ennuie très fortement de ne plus pouvoir avoir le soft physique perpétuel mais de l'autre côté c'est une très bonne chose au niveau sécurité est-ce que ça va pousser les gens à investir est-ce que dans la politique de VMware on n'installe pas VMware en professionnel on n'installe pas ça en claquant des doigts en achetant n'importe quel matériel peu importe le constructeur de solutions de virtualisation ils ont tous le même truc du matériel certifié et donc c'est des coûts qu'on a forcément avec le matériel et la licence ne coûtait pas si cher que ça au final c'est le support qui coûte cher et le fait justement qu'on ne puisse plus l'avoir ça évitera de tomber sur des hyperviseurs en VMware 5.5 voire en 6 qui sont in-off-life depuis bien longtemps et ça c'est des vrais problèmes de sécurité et c'est justement la fait que tu évoquais problème de sécurité tout à l'heure c'est un vrai problème et donc c'est un mal pour un bien d'une certaine manière et de l'autre côté est-ce qu'il faut s'offusquer puisque les gens payent bien des services cloud sans jamais rien avoir en propriété derrière je suis assez d'accord sur le fait que les licences en passage en abonnement c'est quelque chose je pense déjà que ça a généralisé ça ne m'étonne pas que Microsoft le fasse aussi très rapidement de ne plus faire de licences perpétuelles je pense qu'en soi au niveau sécurité c'est une bonne chose après c'est un problème qui est plus comptable qu'autre chose ce qui va peut-être aussi se passer c'est que beaucoup d'entreprises n'en voudront simplement pas et ça va peut-être développer un peu d'autres alternatives notamment pousser un peu les alternatives open source donc ça je suis curieux de voir si ça va avoir un effet de marché là-dessus parce que pour l'instant quand même j'ai l'impression que VMware était quand même bien présent même pour des petits clients entre guillemets donc à voir si ça va avoir un vrai effet pour ce qui est des autres projets c'est un peu tout le problème je parlais de Salt un peu tout le problème pendant les rachats c'est qu'on n'a pas de garantie de la vision on va dire de la bonne entreprise qui a racheté ou qu'elle va respecter la vision précédente donc est-ce qu'il faut directement switcher je ne pense pas mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va devoir être suivi après je ne me rends pas compte de la communauté Salt à quel point elle est entre guillemets indépendante ou pas est-ce que ça va forquer c'est aussi une vraie question mais en tout cas ça va être intéressant de suivre ça donc la news est intéressante même moi le modèle par abonnement dans l'idée ne me dérange pas mais je sais que pour beaucoup d'entreprises ça va devenir aussi une vraie problématique on parlait du tu faisais la comparaison avec le cloud Nida on parlait beaucoup de FinOps est-ce qu'on ne va pas avoir à un moment ce truc de se dire on paye 200 abonnements pour tous les services soft etc comment on optimise ça c'est aussi une vraie question parce que ça va très vite surtout quand ça se cale avec le nombre d'utilisateurs ou le nombre de charges c'est un modèle qui à mon avis peut poser problème si tout le monde le fait un peu comme vos abonnements Netflix tout le monde était d'accord pour payer l'abonnement Netflix quand il n'y a qu'eux maintenant quand il y a Disney quand il y a Netflix quand il y a OCS quand il y a machin ça commence à faire chier les gens donc je pense qu'à un moment les entreprises vont elles aussi essayer d'optimiser ça et couper dans le dans le pas toutes mais une partie je voulais juste réagir parce qu'en fait c'est une transition toute trouvée pour un truc parce que tu parles d'abonnement Netflix et justement je suis en train de regarder si je ne vais pas rendre mon abonnement Netflix pour prendre une offre packagée puisque MyCanal fait une offre packagée tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi quand tu cumules les abonnements au bout d'un moment ça fait très très cher et pourquoi pas avoir l'émergence d'offres packagées qui coûterait moins cher au final à voir moi je suis assez surpris d'un truc c'est c'est 61 milliards de dollars ça me paraît assez énorme pour je ne sais pas combien a été le rachat de Red Hat qui était déjà très gros mais je crois que c'était moins et ça me paraît beaucoup et moi je suis d'accord avec vous sur ouais il faut en effet payer des licences parce que de toute façon quand on va dans des projets libres on prend généralement quand on est pro des licences support donc on a déjà l'habitude de payer des licences donc pourquoi pas le truc c'est que si t'es une trop petite boîte non ça y est je me suis perdu je suis je suis vraiment je vais je vais reformuler ça dans ma tête je vais laisser Nicolas parler et je reviens après ouais alors moi je suis revenu de l'abonnement MyCanal parce que je commençais à trouver que ça coûtait beaucoup trop cher mais bon pour en revenir à la partie investissement versus je sais plus quoi c'est quand même un problème vraiment très français où tout ce qui est matériel et licences c'est immobilisé donc vous rentrez ça dans votre plan comptable c'est un investissement ça s'amortit sur trois ans etc et en fait c'est une manière de gérer sa compta et finalement le fait de passer sur du cloud c'est une manière différente de gérer les finances mais c'est aussi une manière de lisser son budget sur plusieurs années et si on n'est pas sûr de ce qu'on va vouloir avoir à court terme ça permet de démarrer un petit peu plus facilement en douceur puisque l'abonnement en théorie il doit pouvoir se résilier à la fin de l'année alors que la licence quand on va l'acheter il va falloir l'amortir sur trois ans tu voulais dire quelque chose Nidar ? oui je veux juste revenir sur un détail c'est que VMware donc on achète les licences et après on prend aussi du support quand on achète on a un support je me souviens plus je crois que c'est deux ou trois ans ou alors c'est une année et c'est renouvelable il faut faire très attention à ça et si au final je vais plutôt parler différemment moi qui en infra quand on achète quand on prend du Windows Server au final on ne paye pas les licences on paye du support les licences c'est ce qui coûte le soft ne coûte rien ce qui coûte réellement c'est le support le SAV qu'on a besoin pour se décharger en termes de responsabilité pour pouvoir avoir sur quelqu'un qui tapait et on préfère que ce soit un prestataire alors ça c'est encore une histoire de gros sous c'est qui va payer les pénalités en cas d'incident au client final donc effectivement quand on a des contrats de support on va reporter ça sur le maillon le plus faible de la chaîne alors si vous prenez des contrats de support VMware pour vous défausser de cette partie là c'est pas une bonne idée parce qu'ils ont des meilleurs avocats que vous et au final ils vous diront que vous n'aviez pas passé le patch bidule donc si vous voulez vraiment économiser des sous pour pouvoir payer vos pénalités plus tard faites de l'open source ça vous coûtera moins cher et payez des développeurs pour contribuer sur la partie open source et vous pourrez réagir plus rapidement en cas d'incident puisque le développeur sera en interne dans la boîte pour corriger le bug après ça n'est qu'un avis c'est ça c'est un abonnement pour qu'eux payent les avocats pour quand tu te retompes c'est tout le principe ça va toujours marcher comme ça les supports là de trois quarts du temps quand tu as des vrais problèmes techniques ça ne vaut pas du tout le prix voilà en open source le support ça ne vaut pas forcément le prix non plus mais comme tu ne le payes pas ah si 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 c'est ça si si le support proxbox j'ai travaillé dans des boîtes qui le payaient et c'était une catastrophe ah oui mais c'est proxbox c'est pas open source du coup c'est au final après en payant c'est une petite digression sur le sujet c'est l'open source le fait de payer du support c'est aussi on paye le développement et en soutien de projet il y a ça aussi de l'autre côté beaucoup parlé mais c'est quand je dis le support open source c'est tu ne payes pas l'entreprise et tu vas discuter sur discord les forums et ainsi de suite et là tu ne payes pas donc comme tu ne payes pas tu as le support qui va avec et moi ça me paraît faire comme truc tu tombes sur les bugs avant tu les aides t'aides le développeur à identifier le bug et à le corriger plus rapidement parce que toi tu as les compétences et tu acceptes le risque d'avoir ce bug là en prod et si tu ne veux pas l'accepter tu vas payer l'éditeur pour t'aider à ne pas avoir ce bug là et à ce qu'il soit corriger en priorité tu payes du service autour du logiciel libre que eux développent voilà j'ai réorganisé mon esprit alors justement je voudrais parler d'un truc qu'on n'a pas encore parlé parce que pour l'instant on parle de VMware utilisée par des boîtes finales moi je voudrais parler de VMware utilisée par des fournisseurs cloud tels OVH je pense qu'il y en a d'autres qui proposent par exemple des offres cloud privé je me pose la question de justement ce changement en licence perpétuelle versus abonnement est-ce que ça va avoir un impact sur elle et au final parce qu'au final du final ça va être le client de ces propositions là est-ce que ça va pas augmenter leurs tarifs et est-ce que ça va pas justement soit empêcher le développement du cloud privé si je prends l'exemple d'OVH sur VMware et donc ils vont peut-être passer sur autre chose soit ça va augmenter les tarifs je sais pas parce que dès que tu rajoutes une couche le prix va augmenter 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 je me pose des questions là-dessus j'ai pas de réponse mais si vous avez des pistes je suis preneur bah moi je pense que naturellement ils l'ont payé déjà entre guillemets là ça va juste être étalé autrement ça va peut-être revenir plus cher mais premièrement ils vont avoir des avantages je pense qu'au niveau commercial ils vont clairement pas payer le même prix que le prix public et derrière ça je pense surtout que ça va faire comme pour Windows déjà et d'autres choses c'est quand tu payes ta VM ou quand tu payes en fait ton infra t'as un surcoût qui est associé aux licences moi je sais que sur la WS quand tu prends une t'as du VMware d'ailleurs sur la WS quand tu prends il y a marqué ta machine s'étend et t'attends sur coût pour payer le soft à l'heure ou au mois ou j'en sais rien après ça dépend de ta facturation très clairement les entreprises comme ça payent pas du tout le même avec le même mode de facturation à l'échelle où ils ont ils vont pas rentrer les numéros de licence un par un sur tous les OSX donc ça va vraiment être une licence qui va être achetée de manière globale et en fait on avait déjà plus ou moins le système qu'on avait avant c'est juste comme le disait Damir une manière de le calculer différemment je suis même pas sûr que ça coûte beaucoup plus cher à court terme je pense pas que ça soit leur intérêt d'augmenter les tarifs en passant sur un modèle d'abonnement par contre le fait d'avoir l'abonnement ça va inciter les gens à prendre plus ou moins un niveau de support élevé et d'avoir des mises à jour plus régulièrement là où aujourd'hui finalement une grande boîte qui avait un modèle avec une licence perpétuelle de toute façon la licence elle allait expirer au bout de la quand il y aurait eu besoin de mettre à jour la nouvelle version ils auraient été obligés de faire les mises à jour des licences et dans ce cas là comment ça se passe c'est quand on a la version N-1 on a une réduction sur la nouvelle version moi je paye les licences régulièrement chez VMware à chaque fois que je mets ma licence précédente j'ai une réduction de 50% après c'est une licence perpétuelle mais de toute façon c'est plus compatible avec le dernier OS donc on est obligé de faire la mise à jour donc même si c'est pas une licence perpétuelle on peut pas l'utiliser perpétuellement non plus donc bon il y a un autre truc que je voudrais dire sur les licences perpétuelles versus les abonnements et à quel point l'abonnement c'est bien pour une boîte alors là du coup je me place côté VMware c'est que c'est prévisible quand tu as une société en fait tu as envie d'avoir un chiffre d'affaires prévisible et de savoir ce qui va arriver dans les mois années à venir une licence perpétuelle tu sais jamais si elle va être renouvelée puisque bon si j'ai bien suivi t'achètes une licence pour une version N et puis l'entreprise elle va peut-être pas acheter la licence pour la version N-1 alors qu'un abonnement elle va le payer tous les mois ou toutes les années en fonction de la tarification et toi tu sais à peu près combien tu vas avoir d'année en année puisque les abonnements sont renouvelés si tu connais ton taux alors les anglais ils utilisent le terme churn mais ton taux de désabonnement tu peux faire des calculs et donc tu as une prévisibilité dans ta boîte et ça rassure finalement et ça permet de faire de l'investissement plus facilement je vous propose que ce soit le mot de la fin du coup sur cette partie là alors si tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue encore longtemps tu peux nous soutenir grâce à un don sur LibéraPay LibéraPay c'est une plateforme de dons libres qui est gérée par une association française c'est pour ça que je l'ai choisi tu trouveras le lien en description et si tu ne peux pas ce n'est pas grave de toute façon le podcast continuera à survivre je pense encore plusieurs années puisqu'on est dans les rachats on va continuer Damir toi tu vas nous parler d'un autre grand qui rachète quelqu'un oui je vais vous parler d'un rachat pour changer c'est pas le podcast de la variété au niveau des news mais c'est un rachat qui me paraît intéressant tout de même je me sens que je vous en on en avait parlé il y a quelques épisodes on avait parlé de la solution Cilium qui a le vent en poupe donc pour rappel Cilium c'est quoi c'est une solution qui est basée sur EBF et qui va en fait gérer la partie network notamment sur des clusters Kubernetes et depuis quelques mois maintenant c'est une solution qui est vraiment en train de décoller qui est bien sûr la CNCF et qui fonctionne plutôt bien je l'ai testé c'est très cool autre chose intéressante et importante cette solution elle est très orientée sur la visualisation et l'observabilité c'est à dire que le but est d'avoir une vraie vision de ce qui se passe sur son réseau aussi bien pour des questions de sécurité que des questions on va dire de monitoring classique type performance et cette solution en fait qui est en train aujourd'hui qui ne date pas d'hier mais qui est en train en tout cas de bien fonctionner utilisée par plein de cloud providers Scalaway il me semble d'ailleurs repose dessus par défaut mais en tout cas la société qui est derrière ça s'appelle Isovalent et c'est une start-up relativement classique qui avait justement chose intéressante eu Cisco qui était dans ses premiers investisseurs je crois même que Cisco était le premier investisseur et au mois de décembre début mois de décembre Cisco a annoncé vouloir acquérir et faire une offre de rachat pour Isovalent dans le courant du mois ça s'est réglé assez rapidement il me semble que c'était le 20 ou le 21 décembre Isovalent était officiellement racheté par Cisco donc c'est assez classique comme rachat vu qu'ils étaient déjà dans les investisseurs on se doutait qu'ils suivaient un peu le truc de près et qu'ils allaient potentiellement tenter quelque chose là où c'est intéressant c'est que ça met potentiellement des inquiétudes parce que comme on en parlait avant un rachat ça peut aussi avoir des zones d'incertitude sur des licences etc et là vu que c'est vachement intégré à l'univers Kubernetes qui est lui-même assez rattaché à l'open source autant dire que plusieurs personnes ont commencé à avoir quelques petits doutes pour l'instant Cisco se veut très rassurant et assure que la société va globalement continuer normalement on va dire les activités et qu'ils allaient continuer de travailler avec la CNCF et qu'ils allaient continuer à laisser le produit open source donc globalement ils ont été extrêmement rassurants sur les communications maintenant on va voir ce que ça a donné dans la réalité ça n'empêche pas que Cilium et à mon avis pour moi aujourd'hui le CNI a des meilleurs CNI qui existent sur Kubernetes donc c'est rassurant à voir comment ça va évoluer on peut pas deviner ce qui va réellement se passer mais moi je pense qu'ils ont pas forcément d'intérêt à le couler à le fermer surtout maintenant il faut qu'ils continuent encore à développer l'écosystème etc sinon les gens ils vont juste switch très rapidement mais c'est un rachat en tout cas qui à mon avis est assez intéressant et qui sera à suivre dans les mois qui viennent toi du coup Christophe je sais que tu fais un peu de cube t'en penses quoi de ce move un peu stratégique de la part d'une entreprise très moderne et récente et cutting edge comme Cisco avec un petit troll un petit troll moi j'ai fait un petit peu de cube en effet on avait même sur la chaîne accueilli un live meetup sur Cilium et Cilium c'est aussi la solution CENI qu'on utilise pour nos agrégats cube moi j'avoue que je suis perplexe je sais pas quoi en penser en fait pour être honnête pour moi Cisco ça reste ça reste les routeurs tu vois physiques mais je sais qu'ils font pas que ça mais tu vois dans ma tête c'est ça et je me dis Cisco qui a racheté Tisovalet alors on reste dans le réseau ça va je dis aussi ça parce que mon associé il a une activité à côté qui fait de l'achat revente et de l'installation de matériel Cisco chez les pros et donc je voyais pas ce truc là arriver clairement pour moi c'était pas ça tu vois je voyais plus Cisovalet racheté par je sais pas un IBM ou autre mais pas par Cisco bon et sinon je sais vraiment pas quoi en penser mais je vais suivre tout ça bon je vais faire je vais passer la parole à Nicolas ouais moi ça me paraît pas totalement déconnant parce que le monde de l'IT en général est en train de bouger et en train de se virtualiser de plus en plus on parle pas mal de cloud d'automatisation et on est là pour en parler et je pense que c'est pas totalement innocent le fait d'avoir investi dans cette société à l'origine et de l'avoir racheté maintenant on sait que Cisco s'intéresse quand même depuis quelques années à tout ce qui est SDN donc Software Defined Network donc c'est le fait de virtualiser le réseau et je pense que c'est aussi ce qui les intéresse dans ce rachat là c'est d'avoir des compétences encore plus en interne pour pouvoir continuer à investir sur tout ce qui est SDN après est-ce que c'est la possibilité de rajouter Cilium ou les autres outils dans la partie Cisco donc dans leur hardware pour avoir une intégration encore plus encore plus fine ou l'inverse c'est que la partie Cisco puisse se mettre dans du software ça sera peut-être un mélange des deux l'avenir nous le dira mais je pense qu'il y a des trucs très intéressants qui vont arriver et moi la dernière fois que j'ai touché à du matériel Cisco il fallait se connecter à la ligne de commande et balancer toutes les instructions pour modifier la configuration du routeur du switch machin etc on sait très bien aujourd'hui que la plupart de ceux qui gèrent de l'IT veulent pouvoir le faire avec des outils comme Antibol Terraform et ainsi de suite et avec un rachat comme celui-là ça va peut-être leur simplifier les choses je vais peut-être passer la parole à Nida qui a peut-être un avis là-dessus pour moi le produit Sylium pendant que je vous écoutais je faisais une petite recherche parce que j'avais complètement zappé ce que c'était ne faisant pas de Kubernetes je vois que le produit est quand même pas trop mal je rejoins l'avis de tout le monde que dans la logique de Cisco c'est pas ça me surprend pas plus que ça puisqu'ils ont déjà acheté au niveau logiciel ils ont quand même pas mal de choses par exemple de la gestion d'IP pas d'IP DNS j'ai perdu le provider ils ont racheté beaucoup de choses ils font des logiciels de conférences WebEx ils ont toute une gamme de produits SDN en entreprise que ça soit en LAN ou en WAN pareil pour le Wi-Fi ou la téléphonie c'est pas des choses ça me surprend pas plus que ça après à voir ce que ça va réellement donner derrière sur le projet est-ce que c'est juste de l'injection d'argent dans le projet ou est-ce que derrière il va y avoir une intégration un peu plus une version open source et une version un peu plus liée à l'écosystème Cisco et ça ça me fait un peu plus peur parce que Cisco est quand même un petit peu à vouloir faire sa sauce dans son coin et à oublier les autres ça ça me poserait un peu plus un problème parce que Cisco vas-y Dami ouais vas-y non mais sinon vas-y parce que Cisco dans le monde du réseau j'en avais parlé brièvement sur Twitter c'est que dans le monde des Switch par exemple il y a toute une gamme de Switch modifiables où on peut créer son propre OS de Switch et Cisco reste de son côté fait sa fait sa tambouille alors que le reste du marché est en train d'évoluer et eux restent dans leur on va dire dans leur petit monde parce qu'ils ont énormément de parts de marché et voilà j'ai juste un peu peur que Cisco veuille enfermer les utilisateurs dans son écosystème à toi Dami après c'est vrai qu'on parle beaucoup du matériel mais si on fait un petit dézoom public, Cisco ils ont quand même beaucoup à racheter d'entreprises qui étaient plus sur des softwares il y a Splunk qui a été racheté par Cisco l'année dernière du coup il y a eu aussi OpenDNS qui avait été racheté donc il y a vraiment il y a eu plusieurs acquisitions sur ce terrain là donc je pense qu'aujourd'hui leur but c'est un peu de sécuriser on va dire le poste matériel si j'ose dire dans le sens où le matériel ils vont continuer à investir dessus ils vont continuer à faire des choses dessus c'est quand même leur coeur de métier mais ils essayent aujourd'hui de développer ces points là qui sont qui sont aujourd'hui ceux qui ont le plus de potentiel de réussir et de rapporter du coup du cash flow à l'entreprise et là je pense ça en fait en partie c'est un produit qui a un fort potentiel pour ça que je pense pas que leur but soit spécialement de on va dire de 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 changer la vision du produit mais après on peut imaginer l'intégration avec d'autres produits qu'ils ont racheté on peut imaginer qu'à terme ils vont essayer de faire un écosystème assez cohérent qui aura été très réseau et sécurité à voir l'avenir nous le dira bon alors si tu nous écoutes et on a parlé de création de contenu et de logiciel libre plutôt dans le podcast bah sache que ce podcast là que t'es en train d'écouter et cette vidéo youtube que t'es peut-être en train de regarder c'est un produit libre un contenu libre puisqu'il est diffusé en licence libre cc by sa le cc by sa c'est une des licences créatives communes qui permet justement la réutilisation du contenu tu peux le découper le partager tu peux même le remonter si t'as envie tu peux l'intégrer à d'autres contenus la seule chose qu'il faut que tu fasses par contre c'est nous citer tu dis que ça vient des compagnons du DevOps tu mets le lien de l'épisode t'es pas obligé mais si tu viens nous dire en plus hey j'ai utilisé votre podcast c'est cool merci et bah ça nous fera énormément plaisir tu peux aussi le partager tout simplement parce que faire connaître un podcast c'est très très dur et Damir on sait quelque chose aussi alors moi je vais te parler et je vais partager avec toi quelques réflexions sur les récents changements chez Hachicorp on en a déjà parlé mais si tu débarques dans le monde du cloud et du DevOps tu te demandes peut-être ce que c'est qu'Hachicorp donc c'est aussi le point pour te rappeler que Hachicorp c'est un acteur majeur dans notre univers DevOps notamment on lui doit les outils comme Vagrant Hachicorp ça a commencé par Vagrant qui permet la création et la configuration d'environnement de développement plutôt léger reproductible lancement en ligne de commande c'est portable bref c'est vachement bien quand tu veux développer de l'infrastructure on lui doit aussi et surtout Terraform qui permet l'automatisation de l'infrastructure tu peux provisionner et gérer tes ressources en n'importe quel fournisseur cloud enfin je dis n'importe quel il y en a énormément on ne pourrait pas tous les lister ici c'est l'outil par excellence pour faire de la fra à Skoda mais aussi Volt qui permet de sécuriser stocker contrôler l'accès aux jetons mot de passe etc tout ce qui est protection des secrets et autres données sensibles mais il y a tout un tas d'autres produits Hachicorp donc va voir sur leur site ce qu'ils proposent bon on a déjà parlé justement du changement de licence de Terraform dans ActuDevOps de septembre 2023 ça a eu plusieurs implications assez surprenantes puisque depuis on a vu arriver Open Tofu qui est le fork de Terraform ça y est on a le nom officiel c'est Open Tofu puis Open Bao le fork de Hachicorp je crois qu'ils sont restés dans la nourriture asiatique pour mon plus grand bonheur et je à mon avis il va y en avoir d'autres néanmoins c'est au détour d'un post-lickening de Dan Lorenc que je ne connaissais pas que j'ai appris plus de choses sur cette affaire de licence alors accroche-toi c'est un peu technique donc il nous dit qu'Hachicorp a toujours mis en avant un risque spécifique dans ses rapports trimestriels alors ses rapports il les publie parce que Hachicorp est une entreprise cotée en bourse et donc il publie des rapports trimestriels notamment ce risque c'était la facilité pour les concurrents d'entrer sur le marché à cause des licences Open Source bon en effet quand tu t'as un coup d'entrée en fait quand tu crées un service SaaS et quand tu crées un service SaaS basé sur les produits Hachicorp c'est réduit parce qu'il y a les licences libres c'est vrai pour tous les produits libres je suis bien placé pour en parler puisque nous on se base sur GitLab pour créer un SaaS et on n'a pas eu à développer une forge complète donc dans ce rapport on lisait notamment la chose suivante et je te le cite bon en français mais je te le cite quand même en raison des droits permissifs accordés au tiers dans le cadre de nos licences les barrières technologiques à l'entrée des marchés sur lesquels nous sommes présents sont limités et il peut conduire et il peut continuer à être relativement facile pour les concurrents y compris les opérateurs de cloud public d'entrer sur nos marchés et de nous concurrencer ce que Dan nous apprend c'est que dans le dernier rapport cette mention de risque a disparu à la place on a pas un risque mais une discussion sur le changement de licence on lit maintenant nous avons adopté une nouvelle licence pour nos produits libres de l'édition communautaire en août 2023 qui impose certaines limites à l'utilisation concurrentielle mais les droits permissifs de nos licences open source avant ce changement permettent à des tiers d'offrir et de développer des versions open source de nos produits tels qu'elles existaient avant le changement de licence ces versions antérieures pourraient permettre à des concurrents y compris des opérateurs de cloud public d'entrer relativement facilement sur nos marchés et de nous concurrencer on l'a vu il y a eu des forks de leurs produits donc ce changement de licence semble quand même moins viser l'augmentation des revenus puisque c'est ce que pas mal de gens pensaient mais plutôt la réduction des risques pour l'entreprise qui est cotée en bourse et ça Dan c'est selon lui la vraie raison derrière ce changement de licence mais bon il y a d'autres changements chez Hachicorp et je voulais vous parler de Michel Hashimoto Michel Hashimoto c'est le cofondateur d'Hachicorp le Hachi dans Hachicorp c'est lui après plus d'une décennie à la barre de la société il a décidé de quitter le navire il a écrit une lettre d'adieu et Michel il y exprime sa fierté puisque cette lettre elle est publique il y exprime sa fierté de ce qu'Hachicorp a accompli et souligne sa vision d'une entreprise durable et capable de prospérer sans sa présence bon ce qui impressionne le plus là dedans c'est comment il a vu grandir ses idées initiales parfois elles ont été controversées et parfois elles sont devenues des standards dans l'industrie on pense notamment au Hachicorp Configuration Language le HCL qui est un excellent exemple de cette réussite parce que moi je m'en souviens très bien il était assez critiqué à ses débuts bon alors pour moi le départ de Michel c'est vraiment plus qu'un changement en fait de personnel dans l'entreprise c'est la fin d'une ère pour Hachicorp et le début d'une nouvelle Hachicorp pour moi c'était vraiment intimement lié à sa personnalité à lui et aujourd'hui je sais pas ce que va devenir la société mais bon je suis quand même impatient de voir ce que l'avenir leur réserve c'est sûr ça a changé quelque chose quand j'ai appris ça en tout cas il y a un truc qui s'est cassé dans mon lien à cette société que j'aime beaucoup alors chapeau bas Michel et bonne chance dans tes nouvelles aventures pour Hachicorp on va continuer à regarder de près ce que fait ce géant du DevOps parce que mine de rien j'ai cité trois outils mais il y en a beaucoup beaucoup et du coup je vais me tourner vers vous et vous demander est-ce que ça vous évoque tout ça parce que finalement Hachicorp c'est une des entreprises qui a vraiment changé notre vision du DevOps et du cloud aujourd'hui qui veut prendre la parole en premier forcément moi bah ouais moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est qu'avec le départ de Michel il va falloir que Hachicorp change de nom donc ça va foutre le bordel dans pas mal de trucs plus sérieusement on a déjà beaucoup parlé du changement de licence vous connaissez mon point de vue si vous avez oublié réécouté les épisodes le départ de Michel ça m'intéresse pas trop parce qu'en fait il était CEO depuis le début de la boîte et il y a 2 ou 3 ans il avait déjà quitté le poste de CEO pour redevenir développeur donc la boîte a continué à tourner je pense qu'il est resté dans la boîte en tant que développeur plus pour des questions légales pour garder ses parts machin etc mais finalement la boîte a continué à tourner elle est pas partie en cacahuètes ils ont continué à faire des choses bien peut-être que le changement de licence est une des raisons de son départ ça on le saura jamais mais bon après quelques années à avoir travaillé d'arrache-pied je pense qu'il a envie de prendre sa retraite et vu la valeur des parts de sa boîte je pense qu'il va pas avoir besoin de travailler jusqu'à la fin de sa vie donc bon je pense qu'il faut continuer à regarder tout ça bon bah il y aura probablement des forks j'ai déjà exprimé mon inquiétude par rapport aux forks et à la segmentation du marché donc bon à la fois j'espère que les forks vont se planter parce que les gens vont pouvoir se concentrer sur la version mainstream à la fois j'espère qu'ils vont marcher pour qu'il y ait un petit peu de bonne concurrence avec les produits officiels d'Achicorp et puis voilà bon à suivre Damir Vu Tamu tu veux ajouter quelque chose ? il y a beaucoup de choses à dire je pense que ouais c'est très symbolique et qu'en soi l'effet immédiat va pas être énorme après Achicorp ça reste quand même à mon sens une entreprise qui est très importante comme tu disais Christophe dans ce qu'a été le DevOps en tout cas la manière dont ça a évolué ils ont fait beaucoup d'outils il y en a beaucoup qui sont méconnus parce qu'ils sont beaucoup moins utilisés je pense notamment à Bunderi je pense à des outils de ce type là mais qui sont très bons quand même ou même nomades mais quand on y réfléchit il y a quand même trois de leurs outils qui ont juste explosé et aujourd'hui c'est devenu de facto des standards que ce soit Terraform que ce soit Packer que ce soit Volt c'est des outils aujourd'hui j'arrive dans une entreprise tu me demandes comment faire de l'infra-house code hors solution propriétaire cloud type cloud cloud trail etc bah j'ai pas trop d'autres solutions on va dire et pareil pour Packer pareil pour Volt ce qui à mon sens était déjà quand même quelque chose de fou qu'une entreprise à elle seule en fait est arrivée à très bien comprendre les besoins du DevOps et à très bien les implémenter pour à chaque fois faire des outils qui adressent bien au bon marché avec les bons outils les bonnes manières même si oui le HCL ça a été un peu controversé à des moments ça l'est encore sur certains points mais c'est normal c'est sain mais en tout cas que ça soit assez bon pour que ça s'intègre et que tout le monde l'adopte entre guillemets bah en tout cas il y a un sacré tour de force et là dessus je leur dis bravo pour ce qui est après des changements de distance je sais que vous en avez déjà parlé moi il me semble que j'étais pas là moi je pense toujours et j'ai déjà dit plusieurs fois que l'open source c'est pas simple c'est compliqué de faire du business dans l'open source c'est compliqué d'être rentable c'est compliqué pour plein de raisons là effectivement ce qu'ils avaient c'était un risque je pense qu'ils avaient un problème de rentabilité aussi ce qui explique le changement de modèle au niveau de la facturation de leur cloud en fin d'année qui était quand même assez violent mais globalement c'est compliqué ils ont pas arrivé à trouver leur équilibre je pense aujourd'hui ils ont décidé de faire ça moi ça me paraissait un peu prévisible que des gens aient les forks est-ce qu'il parie sur le fait que les forks vont pas être maintenus je sais pas moi je pense qu'il parie plus sur le fait que les entreprises entre guillemets à minimum grosse et sérieuse utiliseront pas les forks parce qu'ils voudront avoir du support etc et ils s'en foutent des petits clients c'est pas eux qui leur apportent du pognon si vous êtes une boîte de 30 personnes vous utilisez un peu entre guillemets leur solution que vous soyez sur Open Tofu sur Open Bao ou leur solution en SaaS ça leur change pas la vie par contre demain vous êtes un client du 440 français là ça les intéresse beaucoup plus donc je pense qu'ils vont laisser faire et ils vont essayer de segmenter le marché comme ça on va se retrouver des gros clients qui voudront le support comme on en a déjà parlé et qui voudront surtout des outils très intégrés etc et très suivis ils vont aller chez Hachicorp directement les autres sont les forts qui seront relativement proches après à voir si à un jour on va avoir une divergence telle que ça va être des outils totalement différents mais je suis pas sûr je vais revenir rapidement sur deux sujets le HCL tous les outils d'Hachicorp ont toujours été compatibles avec plusieurs formats de fichiers notamment Json et je sais plus quoi d'autre peut-être du Gammel tout simplement donc le HCL permettait simplement de rajouter des fonctionnalités de templating qui manquaient sur les deux autres formats et notamment la gestion des boucles des IF et ainsi de suite qui ont toujours été compliquées à faire en Json ou en Yammel et ensuite sur la partie segmentation CAC 40 ou petite start-up je pense que c'est même pas un sujet puisque la licence aujourd'hui telle qu'elle a été définie la BSDL c'est ou BSL je sais plus peu importe elle est là pour empêcher les cloud providers de monter des offres concurrentes à celles d'Hachicorp si tu développes une application pour uberiser la livraison des sushis pour que Christophe puisse les commander instantanément c'est pas le marché qui les intéresse donc tu peux très bien continuer à utiliser la version open source pour délivrer tes sushis c'est pas un problème le problème c'est un petit peu comme MongoDB et je sais plus Elastic et ainsi de suite qui se retrouvaient avec des offres SaaS vendues par différents cloud providers qu'on ne va pas nommer et qui se faisaient du beurre sur leurs produits sans prendre de support sans contribuer et assez souvent en gardant les modifications open source en interne puisqu'ils avaient ils avaient les ressources pour maintenir un fork en interne parce que maintenir un fork sur du long terme c'est toujours bien compliqué et c'est des boîtes qui se permettent de le faire mais bon voilà mais je dirais juste un petit mot on a déjà eu un précédent d'une grosse boîte qui était très impliquée dans DevOps qui a mis on va dire la base de beaucoup de principes et qui a passé son produit de plus enfermé sur certaines parties et qui aujourd'hui a eu plus de mal et plus dans son époque face c'est Docker pendant longtemps Docker ça a été le premier truc vraiment tagué DevOps entre guillemets ils ont perdu leur fame ils n'ont pas arrivé à trouver de business model qui était équilibré et on finit aujourd'hui en fait avec un marché où ils ne représentent plus énormément d'un point de vue par deux marchés si on regarde où tournent les conteneurs en prod il y en a combien qui tournent sur Docker vraiment 1% peut-être 2 plus beaucoup tout le reste c'est sur de l'OCI ou des choses comme ça moins des trucs standards au CI c'est juste pour donner un petit exemple auquel je pensais Nida qu'est-ce que ça t'évoque vas-y moi à titre personnel j'utiliserai tout le temps les outils de Hachicorp pour les raisons qui ont été évoquées de support je ne dis pas que la Linux Foundation fait puisque l'effort qu'on a cité tout à l'heure c'est la Linux Foundation fasse mal les choses mais on ne va pas changer quelque chose qui par pur dogmatisme parce que au final le changement de licence n'a rien changé pour moi dans mon quotidien c'est une réalité ça ne change strictement rien en dehors d'un dogme sur le logiciel libre en proche je m'en fous merci du coup je vais reprendre la parole alors pour rassurer Nicolas je crois Michel en ce moment il est en train de travailler sur un nouveau terminal en tout cas c'est ce qu'il annonce sur Twitter X j'arriverai jamais à m'y faire je ne pense pas par contre à titre personnel qu'il s'arrête de travailler qu'il prenne sa retraite je pense que c'est un entrepreneur qui va continuer à créer des boîtes je comprends son envie de partir mais moi c'est vrai que ça me fait un truc parce que pour moi Hachicorp c'est en effet c'est lui c'était l'image officielle que j'avais mais c'est vrai qu'on avait déjà parlé de son retrait de ses positions stratégiques à la direction je crois quand c'est arrivé en tout cas on va continuer à suivre Hachicorp parce que de toute façon on n'a pas le choix puisque vu tous les outils qu'ils ont et qu'ils ont créé je pense qu'ils vont continuer à être hyper présents dans le monde du DevOps et bien je vous propose qu'on passe à la suite alors si toi aussi tu veux avoir le swag des compagnons comme moi en ce moment tu peux t'inscrire puisque je vais lancer la boutique pour pouvoir acheter t-shirts tasses et autres trucs cette année il suffit que tu t'inscrives sur la liste d'attente si tu veux mais si tu t'inscrives sur la liste d'attente tu seras prévenu au moment où je vais lancer la boutique mais surtout tu auras une réduction au lancement et c'est aussi une manière de soutenir le podcast puisque les bénéfices vont aller directement dans le podcast et dans le paiement des outils justement en parlant des outils on va parler d'outils et Nicolas tu vas nous parler d'un premier outil oui ça va être un épisode un peu compliqué sans René qui nous fournit 99% des outils d'habitude moi je vais vous parler de Glance c'est développé par un français aussi c'est une alternative à Htop et compagnie ça vous permet d'avoir des métriques sur vos serveurs et l'avantage c'est qu'il est très léger à installer je crois qu'il tourne toujours en Python et un autre intérêt c'est qu'il a un mode serveur donc vous pouvez lancer le serveur à distance et vous connecter via un socket pour visualiser ça sur votre machine que ça soit dans un terminal ou via d'autres widgets dans votre OS favori voilà à essayer ça a pas l'air de faire plaisir à tes compagnons à 4 pattes Glance je suis désolé ils sont en train de se battre c'est l'heure moi je connaissais pas cet outil enfin je pense que je l'avais vu passer mais je me pose la question de son empreinte son empreinte parce que comme il est écrit en Python moi j'aurais pas écrit un outil comme ça en Python j'aurais fait comme René je l'aurais écrit en Rust ou on sait est-ce que tu as des tu as une idée de combien ça représente notamment si tu l'installes au niveau serveur avec son interface parce que moi à titre personnel j'installe plutôt NetData est-ce que tu as une idée là-dessus ? alors c'est plus un outil à la top donc c'est du one shot ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il va remonter beaucoup de métriques sur une seule page et surtout des métriques où il va montrer les points de congestion que ça soit les I.O la mémoire et ainsi de suite avec quelque chose de très visuel si vous regardez les screenshots c'est rouge quand tout va mal et c'est vert quand tout va bien moi c'est plus ce truc-là qu'il y a d'intéressant alors effectivement il a été écrit en Python mais à l'époque Go n'existait même pas encore donc c'est le choix du Python et finalement est-ce que l'overhead sur un outil comme ça est vraiment important je crois qu'il utilise la Lib PS je ne sais plus quoi qui a l'implémentation de toute la collection des métriques qui est faite en C donc finalement la partie Python elle est là c'est epsilon par rapport à la consommation du truc et je vais arrêter de parler pour aller calmer les chiens c'est pour le serveur Flask sûrement Python c'est possible en effet en tout cas s'il y a des dépendances qui sont écrites en C ça doit être assez léger en tout cas c'est un outil que je teste très bien Nida Damir un avis là-dessus vous connaissez ouais juste moi je connaissais rapidement un truc que je n'ai jamais essayé parce que c'est un truc en Python pour voir le hash top c'est bien mais généralement quand j'ai un problème j'ai d'autres choses à faire avant ça et du coup je ne le fais jamais au moins si c'était un go je ferais un petit WG du binaire ça irait plus vite mais enfin bref je digresse mais il parle d'export notamment vers de l'influx DB etc je ne sais pas comment ça se passe genre tu le lances quand tu as un problème entre guillemets où tu veux suivre quelque chose il te fait une base et tu l'exportes ou c'est vraiment fait pour tourner en démon cette partie alors je ne l'ai jamais essayé en mode démon et dans tous ces exports là mais j'imagine qu'il y a un mode serveur où tu dois pouvoir connecter ton prometheus dessus en mode exporteur ou pousser ça dans un flux DB j'avoue que je n'ai jamais essayé moi je l'installe dans des virtualen en Python puisqu'il y a toujours un Python sur toutes les machines que je gère un virtualen un pip install et ça permet de visualiser très rapidement l'état de la machine un autre truc aussi c'est que quand je l'utilisais Htop n'existait pas encore ou alors n'était pas installable sur les machines puisqu'il fallait compiler le binaire le transférer etc là c'est un pip install et c'est très rapide et encore une fois ça permet de visualiser facilement rapidement c'est tout je vais prendre la suite moi je l'ai utilisé à une époque cet outil quand quand le produit était en cours encore de développement ça remonte il y a quelques années parce qu'on n'avait pas beaucoup entre Top et Htop on n'avait pas d'alternative qui permettait de concaténer autant d'informations en console depuis qu'on a eu Bytop et ses dérivés en C j'ai plutôt tendance à utiliser ces alternatives là j'ai abandonné utiliser Glance mais l'outil reste quand même super pratique comme l'utilisait Nicolas c'est quand il y a un souci c'est en rouge ça pète et c'est très visuel mais c'est pas un outil malheureusement c'est un outil que moi je n'utilise plus c'était juste mon outil dinosaure de la semaine le Minitel marche plus donc je me suis rabattu sur Glance bon bah moi je vais vous parler d'un autre outil c'est Crane je pense que ça se prononce comme ça Crane c'est un outil qui permet la manipulation d'images de conteneurs c'est à la fois une librairie et un outil en ligne de commande du coup on peut faire plein de trucs avec on peut lister les configs d'une image exporter le file system lister les tags rapidement d'une image valider le format d'une image etc c'est un outil de plus pour manipuler vos images de conteneurs moi je n'ai encore pas utilisé mais je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser peut-être aussi de le mettre dans des intégrations continues pour faire des petites choses je ne sais pas à voir est-ce que vous connaissiez justement cet outil Crane pour le coup non mais ça a l'air intéressant en plus c'est du go donc je vais me mettre ça de côté oui c'est déjà voilà tout de suite c'est pas un piton donc tu peux l'essayer bah d'accord piton va fatiguer il me semble avoir joué avec je sais plus ne faisant pas de docker donc non et bien écoutez on va passer à l'outil de Damir oui je vais parler d'un outil d'une lib comme ça je fais le DevOps un outil côté Ops et un outil côté Dev le premier outil c'est un outil qui se présente comme une alternative à fail to ban c'est Reaction c'est pas un outil qui a l'air non plus ultra avancé pour l'instant en termes de développement c'est assez récent ça a été fait par un français qui l'a présenté sur Linux FR c'est un en gros c'est un outil qui se veut plus simple à administrer que fail to ban on va pouvoir déclencher des actions en fonction de pattern dans les logs ça a l'air bien plus lisible et bien plus efficace moins efficace niveau configuration donc moi ça m'intéresse bien j'ai pas encore testé je le testerai sûrement à l'occasion et c'est développé en c'est vrai que j'ai pas dit en quoi c'était développé c'est du C et du Go il me semble voilà c'est du C et du Go parce que parce que Go c'est très bien donc du coup du coup ça me paraît intéressant comme piste à voir s'il va quand tu vas à le développer s'il va arriver à créer une communauté autour de ça en tout cas moi je trouvais ça bien cool que ça a créé une petite communauté sur un petit outil français qui peut être très sympa je sais pas si vous avez vu la news aussi ou si vous avez peut-être déjà testé alors moi je ne connaissais pas ça a l'air sympa comme tout je suis pas encore prêt à remplacer mon fail to ban par contre je vois en effet la config ça a l'air d'être alors on peut faire du YAML ou du JSON j'ai l'impression donc c'est bien ça va plaire aux deux communautés moi je suis team YAML donc je trouve que le JSON c'est juste comment dire compliqué à écrire quand on est un humain bref par contre je me pose des questions quand même sur alors c'est très bien ils ont utilisé Framagit pour héberger le code mais je me pose toujours des questions quand on est sur des forges autres et c'est bizarre pour moi de dire ça mais quand tu promeux un outil libre être sur une forge qui n'est pas une des grandes forges est-ce que tu vas attirer une communauté justement parce que pour l'instant GitLab n'a pas de fédération à mon grand désespoir il faut bien commencer un jour peut-être le jour où il y aura une fédération GitLab je pense qu'on aura un vrai truc qui va se passer si ce jour arrive mais c'est vrai que c'est un problème si demain je devais créer un outil open source même si je ne suis pas alors plus grand fan je pense que je le mettrais sur GitHub juste parce qu'aujourd'hui en termes de réseau c'est ce qui est le plus développé il y a plein d'outils que je vois passer en suivant mon feed GitHub où il me dit tiens il y a machin qui a like ça et ah bah tiens c'est une libre qui est intéressante je crois que la libre en dessous je l'avais vue la première fois sur GitHub justement dans mon feed clairement GitHub c'est vraiment un réseau social plus que GitLab GitLab c'est plus un outil de productivité pour moi et il y a vraiment le truc open source tu vas sur GitHub même si ça m'embête parce que c'est pas un outil libre en lui-même mais bref la réaction ça me paraît intéressant quand même et du coup on va passer à la LibGo qui est du coup intéressante moi je sais que j'aime bien le Go pour écrire des petites clis et dans les clis il y a un cas qui arrive assez régulièrement c'est d'avoir des besoins en termes de prompt interactif et plutôt que faire un truc tout basique et un peu moche on va pas se mentir on peut faire des trucs un peu fancy avec certaines Libs et il y a une Lib qui s'appelle U et qui est du coup une Lib en LibGo qui vous propose plein de petites formes et de petits formats slash formatages pour pouvoir faire des choses un peu sympas en termes d'affichage et faire quelque chose de très agréable donc je l'ai testé rapidement c'était à la base juste pour faire une liste défiler une liste et choisir en fait un élément mais j'ai trouvé ça super bien foutu super propre et je suis le premier à dire que l'huile entre guillemets sur ce genre d'outil c'est pas le plus important mais il faut avouer car une nuit un peu sympa ça donne toujours un peu plus envie ouais je vois que c'est en plus l'équipe Charm qui fait ça Charm à qui on doit Glow, Gum et autres petites choses vraiment hyper sympa j'ai l'impression qu'ils font un travail de fou furieux sur tout ce qui est l'ergonomie autour de la cli je pense que c'est vraiment bien ce qu'ils font et ils doivent continuer vraiment je crois qu'on avait je crois qu'on avait parlé un de leurs outils dans un des outils de l'épisode précédent et ouais c'est super joli utilisez des trucs comme ça pour vos clis parce que c'est toujours le parent pauvre et au final vous allez y passer des heures avec à moins de vouloir développer une IHM pour les développeurs Windows c'est vous c'est vous qui allez souffrir donc utilisez des trucs comme ça ou ça vous fera plaisir de l'utiliser moi je ne le deve pas mais en tant qu'utilisatrice ce que j'ai vu c'est vrai que ça ça permet je dirais une adoption d'un d'un produit s'il y a une cli qui est designée comme ça c'est mes rétines sont sont chatoyées c'est vrai qu'en plus c'est super joli j'avoue et ben écoute Nida tu avais la parole et c'est toi qui nous apporte le dernier outil c'est pas réellement un outil c'est un truc si vous vous embêtez au travail vous ne savez pas quoi faire il y a il y a un petit logiciel qui s'appelle Termtris donc qui est un Tetris utilisable dans une console SSH donc vous faites vous faites un clone du git vous compilez et puis vous jouez à Tetris sur vos serveurs si vous avez du temps à perdre lorsqu'un patch doit passer par exemple mais rassurement on peut aussi l'utiliser en local sur nos machines ça marche dans un terminal sans forcément SSH oui oui on peut l'utiliser en local sur le sur le github il est indiqué comment comment compiler on peut l'installer aussi sur du dos moins que windows donc c'est le petit outil qui qui est pratique qui est très minimaliste et moi qui me plaît bien c'était juste pour le côté un peu Madeleine de Proust de tous ceux qui ont eu une Game Boy première génération et puis quand on vient te voir et qu'on te demande mais t'es en train de faire quoi je défragmente le disque qui t'inquiète voilà mais c'est voilà c'est pour ceux qui veulent s'amuser ça n'a pas grand intérêt mais c'est sympa alors ça a un intérêt parce que déjà c'est un programme libre c'est écrit en C et en assembleur donc si on veut apprendre le C ou au moins essayer de se frotter au C puisque moi je suis un ancien développeur C ça peut être intéressant justement d'aller voir tout ça et de voir le code comment c'est écrit etc parce que comme en plus c'est du terminal on peut interagir dessus etc ça peut être à mon avis un petit un petit truc sympa pour apprendre justement un langage comme le C puisque je pense c'est tombé en désuétude mais typiquement à mon avis ça va continuer à être utilisé le C pendant encore longtemps je pense et puis un petit hook quand il y a un Terraforma Play qui se lance et qui te lance une fenêtre pour faire ta petite partie de Tetris en attendant quand tu build une image Docker ou tu lances le déploiement d'une machine qui est un peu lente ça occupe tout à fait et bien merci encore pour tous ces petits outils alors toi si tu nous écoutes tu n'as plus qu'une chose à faire c'est de nous rejoindre dans la communauté des compagnons du DevOps puisque la communauté il y a aussi un forum où on peut discuter tout à l'heure on parlait je ne sais pas si on parlait en off ou dans le podcast du forum versus chat je crois que c'était en off et bien il y a un forum sur lequel on est toutes et tous tu peux venir discuter discuter de tes problématiques partager tes outils aussi puisqu'il y a un long un long post sur les outils que René maintient assez généreusement tu retrouveras tous ces outils là-bas donc viens viens t'inscrire c'est hyper simple tu vas sur compagnons-devops.fr tu rentres ton email ton prénom et puis pouf tu reçois une invitation pour créer ton compte sur le forum encore une fois merci à tous les trois pour votre temps votre animation et votre bonne humeur en ce début d'année j'espère vous retrouver à nouveau au fur et à mesure de l'année et je vais vous laisser le mot de la fin et je vais commencer par Nida Nida c'est à toi de commencer le mot de la fin j'ai pas grand chose à dire à part passer une excellente année 2024 et que tout verra ici la parole n'est pas passée allez Damir à toi à toi la parole c'est pareil très bonne année amusez-vous bien de nombreux side project qui arrivent au bout ou pas l'essentiel c'est de vous amuser et et du coup bah éclatez-vous et bah je vais conclure en vous souhaitant également une bonne année 2024 avec plein de rachats de sociétés plein de changes de licences et surtout plein de piratage wouhou merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra